Salut, c'est Audrey Pirot et aujourd'hui, c'est la FAQ. La FAQ, la FAQ, la FAQ, à foire aux questions bien sûr. Mais les questions, qui assure ? MMA et moi, on va répondre à vos interrogations. Et aujourd'hui, le sujet c'est si je vous dis thune, si je vous dis moula, si je vous dis monnaie, 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 c'est la FAQ, assurance emprunteur. J'ai pris mon premier prêt immobilier pour un appart et j'ai aussi pris l'assurance de prêt avec mon banquier. Je n'ai pas osé dire non pour ne pas me faire refuser mon crédit. Est-ce que je peux changer ? Alors oui, tu peux prendre ton assurance de prêt où tu veux et changer quand tu veux. Parce que ce n'est pas parce que tu as pris ton prêt dans une banque que tu es obligé de prendre ton assurance de prêt dans cette même banque. Et d'ailleurs, tu as tout intérêt à comparer. Et j'insiste un peu parce que tu peux vraiment faire des économies avec MMA. Je te parle d'économies qui vont quand même jusqu'à 15 000 euros sur le coût global de ton crédit immobilier, ce qui n'est pas négligeable quand tu viens de t'endetter sur 20 ans. J'ai toujours eu peur de m'endetter parce que si jamais je tombe malade, je ne veux pas que ma femme galère. C'est honorable. Mais alors, sache que, bonne nouvelle, l'assurance emprunteur MMA est là en cas de coup dur et elle peut prendre en charge, en partie ou totalement, le capital restant dû ou les échéances de ton prêt. Ça, c'est donc en fonction de ton contrat et ton niveau de couverture. Mais je te souhaite d'avoir la plus longue vie possible et d'être en très bonne santé. On vient d'acheter un appart avec des potes. Cette expérience est complètement folle. Mais chacun propose un plan différent pour l'assurance. Comment je peux les convaincre de me rejoindre chez MMA ? Déjà, faire une colloque avec ses potes, je pense que ça peut être vraiment un truc fou. Écoute, ce que tu peux leur dire pour l'assurance emprunteur, c'est qu'avec MMA, quand on emprunte à plusieurs, en fait, tu vas bénéficier d'une réduction de 5%. Donc, a priori, si tu les laisses faire le calcul, tu n'auras pas besoin de les convaincre. Ils seront convaincus par eux-mêmes. Je ne comprends plus rien. L'assurance emprunteur, c'est obligatoire quand tu achètes un logement. En théorie, non, ce n'est pas obligatoire. En pratique, oui. Parce que la banque qui te prête, elle, de l'argent, va demander une assurance qui est quand même assez essentielle. Si tu ne peux plus payer, tu es quand même un peu dans la... Et bien voilà ! L'FAQ de la monnaie, 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 c'est terminé pour aujourd'hui. Et on se retrouve vite pour d'autres questions et surtout pour d'autres réponses d'assurance.